Musique Musique Ce programme a un double objectif, c'est récolter des propositions qui vont dans deux sens. Premier, certainement sur des propositions qui vont dans le sens de la régulation, parce que lorsqu'on parle des GAFA, c'est qu'il y a un problème à essayer de contenir leur pouvoir, leur monopole excessif. Évidemment, les grandes plateformes ont pris une place très importante aujourd'hui au sein de la publicité numérique. Il y a aujourd'hui des grands enjeux de régulation de ces plateformes, que ce soit au niveau européen, par exemple avec le projet DSA et DMA. Et puis des enjeux aussi de coopération, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a décidé de comment contraindre ces plateformes à être plus justes dans les règles du jeu, c'est comment s'assurer qu'une alternative naisse en parallèle. Et là, c'est l'enjeu de coopération, c'est pour ça que le cadre de la francophonie est un cadre propice. L'idée de ce livre blanc, c'est de travailler ensemble sur des propositions concrètes pour pouvoir voir émerger dans les dix prochaines années des acteurs français et francophones technologiques au sein du milieu de la publicité et des médias. La francophonie est un espace, une communauté très importante pour avoir un impact et espérer que, lorsqu'elles sont répétées dans le monde entier, commencez à avoir un début d'équilibre avec ces grandes plateformes. Alors si on veut évidemment voir des alternatives exister, il y a un sujet qu'on traitera lors de ces journées, notamment lors de table ronde, c'est le sujet de la concurrence. Surtout le but, c'est de voir émerger d'autres acteurs et laisser de la place justement pour ne pas avoir ces effets de dominance sur un marché. Sous-titrage Société Radio-Canada